Lorsqu'on a un hiyouf de zimoun, parce qu'on a mangé les trois ensemble, on n'a pas le droit de se dire « Moi, je n'ai pas envie d'attendre que les autres arrivent à Berkat Amazon, je finis vite de manger parce que je veux aller jouer. » La Mishnah, elle dit « Shlushash et akhlukahad hayavim les amen. » Hayavim, c'est un hiyouf, c'est-à-dire que c'est une obligation et tu ne peux pas te dispenser pour une raison quelconque. Par contre, les deux hiyadishim qu'on va dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même deux cas, où même si normalement on a un hiyouf de zimoun, on pourra quand même perdre cette misoah pour la raison que je vais dire tout de suite. La première, c'est celle qui est citée par le Elia là-bas, qui est « Si jamais il y a un hiyouf de zimoun, ça veut dire si je risque de perdre l'argent, le fait que je dois attendre que le zimoun arrive, à ce moment-là, j'aurai le droit de faire mon belcat Amazon sans faire zimoun. » Un exemple de FC de Mammol, si par exemple quelqu'un a distribué des chèques, il a acheté ça, ça, ça et ça, le chèque à la fin, celui qui le reçoit, il va l'encaister. Pour l'encaister, il faut que celui qui a émis le chèque, il y ait de l'argent dans son compte. Si lui maintenant, celui qui a émis le chèque, il n'a plus d'argent dans le compte, il faut qu'il aille remplir son compte. Maintenant, pour le remplir, il a un chèque, lui, qu'il va mettre à la banque. Il sait que la banque, elle ferme à telle heure. S'il attend que le zimoun arrive, la banque va fermer. Donc, même s'il le met dans la boîte aux lettres, il ne sera pas encaissé. Donc, il sera en dessous, en dessous de zéro. Il y a des intérêts. Donc, il va vraiment perdre de l'argent. Ça, c'est un exemple de FC de Mammol. Donc, il aura le droit de se priver du zimoun, même que de base, il y a un hiyouf. Le hiyouf, c'est même qu'il va les faire perdre aussi. C'est-à-dire, on n'est que trois. Toi, maintenant, tu as envie de faire zimoun, de faire birka. Toi, ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas faire tout de suite. Ils disent, on est en pleine souda. Là, toi, quand tu vas partir, eux aussi, il ne leur restera plus personne. Il ne restera que deux. Deux, ce n'est pas suffisant. Puis, là, il dit que c'est moutard. Et c'est comme ça, l'alakha. Deuxième cas, si jamais, ce n'est pas pour un FC de Mammol, mais si jamais, c'est parce que grâce à ça, tu vas être miqayem, une missua. Ça veut dire, si maintenant, j'attends, je ne pourrais pas faire la missua. Si je n'attends pas, je pourrais faire la missua. Là aussi, on a un hidouche qui a été écrit par l'Uyad Aron, Baerete, Viliar Abba, et l'Uyosef Omes de Rabi Yosef Housfa, qui disent qu'on peut ne pas faire le zimoun. Un exemple, L'Usef Housfa, il donne directement l'exemple. Et de son exemple, on pourra prendre nous aussi un autre exemple. Son exemple, c'est quoi ? Ce n'est jamais classique, cet exemple, une soirée d'un mariage. J'arrive, je mange, etc. On est sur une grande table, il y a de quoi faire un zimoun, etc. Mais si j'attends le birkat Amazon pour qu'ils arrivent à la fin, c'est à 1h, 2h du matin, avec l'Ishfar Brachot, etc. Maintenant, moi, je sais que si je vais rester jusqu'à la fin, je vais dormir tard. Si je dors tard, je me réveille tard. Si je me réveille tard, je rate la missua. Alors, le Hacham, Yosef Omes et les autres, ils disent, tu pourras faire ton birkat Amazon sans faire zimoun. Si tu ne trouves pas le moyen de te faire un zimoun, tu pourras faire ton birkat tout seul. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, tu vas gagner une missua derrière. Maintenant, nous, on apprend de ce cas-là. Si déjà, lorsque la missua, elle se trouve dans quelques heures, elle n'est pas tout de suite. Les post-srims, ils ont dit qu'on a le droit. Chachéken, si la missua, elle se présente à toi tout de suite. Un exemple, cette fois, je suis dans une sordade brit milah. Donc, ça se passe en plein jour. Eux, ils ont tout le temps. C'est normal. Bissimantov, l'olad l'hemn amben. Donc, ils sont en smerim. Ils amènent la musique, ils vont chanter, etc. Maintenant, moi, je suis obligé d'aller. Il n'y a pas de problème, j'y vais. Mais je ne peux pas rester longtemps. J'ai un shirul qui m'attend. Je dois aller étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est une missua ta seminatora. Donc, j'ai le droit de faire discrètement Birkat Amazon, même si je ne peux pas faire un zimun. Alors, c'est vrai, les deux exemples que j'ai donnés, c'est des missua ta seminatora. Si c'est pour faire une missua qui est que midera banane, alors là, c'est un safar, qu'est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas ? Le safar, il a été exposé par le primégadim. Il est mistapec, il n'est pas machria. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que si la missua ta seminatora, on pourra le faire, même si à cause de ça, tu perds un zimun. Attention, si vous êtes dix personnes, et toi, tu dis, allez, je vais faire un petit zimun à trois. Mais attention, quand tu fais à trois, il n'y aura pas le shem à shem. Les autres, quand tu vas leur faire ça, ils vont perdre le zimun be-shem. Donc, tu n'auras pas le droit de les forcer. Eux, ils pourront te dire non. Moi, je ne veux pas répondre à ton zimun, tant pis, tu feras ton zimun, tu feras ton birkat Amazon, sans zimun, puisque toi, tu as un étern. Les autres, ils attendront, puisqu'ils peuvent rester. Et shem,